Si je vous dis C2PA, qu'est-ce que vous pensez ? À quoi tu penses Artis ? À une parodie de Star Wars nul. Ah putain, yes, c'est exactement la rêve que je voulais quitter. On aurait pu penser effectivement au cousin de R2-D2. Mais non, pas du tout. Non, c'est 3PO, connard. Oui, j'aimerais que ça m'a été difficile en fait. Moi, c'est ce que j'ai eu en tête directement. C2PA, c'est 3PO. Ah, c'est vrai, malin. Ah, c'est mieux en fait. Donc, je recommence mon lancement. Eh bien oui, on aurait pu penser au cousin de C3PO. Mais ce n'est pas le cousin de C3PO. C'est une norme, une norme technologique que je vais vous partager tout de suite. Si mon écran veut bien s'afficher, ne bougez pas, regardez tout de suite. Alors, qu'est-ce que c'est ? Mon écran qui va s'afficher dans quelques minutes, bien sûr. Sous vos yeux ébahis. Sous vos yeux ébahis. Vous voyez mon écran. Je l'ai. Alors, c'est 2PA pour Coalition for Content Provenance and Authenticity. C'est une norme. Une norme qui consiste à unifier les manières de vérifier qu'une information est issue d'un modèle de génération d'image ou pas. Cette norme, elle, c'est évidemment un truc assez corporel. Donc, c'est un truc qui dure 8 minutes juste pour nous dire, regardez, c'est quand tu captes. Le but, c'est capturer, signer et inspecter. Donc, en fait, c'est une norme qui veut se découper en trois étapes, le temps de générer une image pour qu'on puisse vérifier la provenance de l'image. Et cette norme, elle peut être encapsulée dans des métadonnées, dans une signature digitale, en plus de la photo originelle. Ah, c'est drôle. Le but, c'est... Vas-y. Oui, exactement. Trop drôle. Exactement. Et aujourd'hui, il y a des boîtes qui sont en train d'implanter cette norme, qui devait être une norme unifiée pour qu'on puisse tous, tu vois, là, par exemple, signer par Adobe, signer le 12 2021, content credential. Il a été fait par Adobe Photoshop, etc., cette photo. Donc, c'est une norme. Et tu peux le vérifier aussi en ligne. Donc, c'est une norme que beaucoup d'entreprises se sont engagées à respecter ou du moins se sont engagées à mettre en application dans un futur proche, notamment Adobe, la BBC, Google, Intel, Microsoft, Publicis, OpenAI, Sony ou encore Truepeak. Et le problème, c'est que ce système peut donc trier les vraies images, des fausses images générées par l'IA. Pourquoi est-ce que certaines plateformes ne l'utilisent pas encore ? Et par exemple, les plateformes qui ne l'utilisent pas encore, vous allez me dire, par exemple, Twitter. Voilà, tout simplement, Yves n'est pas quoi qu'une Annie. Alors, ça me permet aussi de faire juste une micro-parenthèse, les amis. Il y a beaucoup de personnes qui me disent, mais Annie, pourquoi est-ce qu'on n'entraîne pas un modèle d'IA pour détecter les fausses images des vraies images ? Alors, je vous le dis, et exactement, non, non, fais attention à ta main, parce que dès que tu prends, dès que tu bois... Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je vous le dis une fois et une dernière fois, c'est tout simplement, cuit dans l'œuf. Donc, aucun modèle d'IA ne réussira jamais à décerner les vraies images des fausses images sur le long terme. Et ça, il y a des millions d'euros qui ont été injectés dans la recherche sur ça. Alors qu'il y a Yann Goodfellow, en 2016. Yann Goodfellow, c'est celui qui a créé les modèles de Gannes. Quand quelqu'un lui a dit ça à une conférence, il a rigolé. Alors, il faut savoir que Yann Goodfellow, c'est vraiment le personnage typique du gros geek que tu vois. C'est cette personne. C'est pas un mafieux italien immigré à New York ? Voilà, c'est vraiment, si tu penses au geek jeune qui a créé les Gannes, c'est exactement cette personne. Il a refusé ma blague, c'est absolument terrible. T'as dit quoi ? J'ai dit, c'est pas un mafieux italien immigré à New York. J'ai pas compris la blague. Rapport à Goodfellow, c'est pas grave. Ah, le parrain ! Voilà, voilà, c'est pas grave. Ok, ok, Ardis, merci. Donc, et cette personne a ri et a dit, mais en fait, c'est stupide comme remarque. Parce qu'il y a quelqu'un qui a dit, mais excusez-moi, est-ce que demain, les Gannes, les Generative Adverson Nettoir, qui ne sont plus utilisés aujourd'hui, ou très peu en vérité, c'est encore utilisé, mais très peu utilisé aujourd'hui, on va plus aller sur des méthodes qu'on appelle des méthodes de Transformers, bref. Est-ce qu'on ne pourrait pas créer un modèle d'IA qui détecterait les fausses images ? Et il a rigolé comme ça, avec ses lunettes, et il a dit, mais en fait, si quelqu'un un jour fait un modèle d'IA qui détecte mes fausses images, et bien en fait, je m'en sers de discriminateur. Parce qu'en fait, il faut savoir qu'un Gann, ça fonctionne sur le principe de générateur et discriminateur. Vous allez avoir un générateur qui va générer des images, et un discriminateur qui va apprendre de plus en plus à détecter une fausse d'une vraie image. Et donc, en fait, il a dit, mais si demain, quelqu'un arrive à faire un modèle qui détecte les fausses images, en fait, je remplace mon discriminateur avec ce nouveau modèle, et mon générateur va devenir de plus en plus puissant, jusqu'à réussir à reduper ce discriminateur. Donc en fait, c'est une méthode morte dans l'œuf. C'est une méthode morte dans l'œuf, tu vois. Et cette croyance, il faut d'urgence arrêter. Non, il n'y aura jamais de modèle d'IA capable de détecter à terme des images générées, d'images pas générées. Donc, la seule solution, c'est quoi ? La seule solution, c'est d'avoir des principes de normes, de vérification, de provenance des images. Et c'est ce que nous propose donc la réglementation. Enfin, ce n'est pas une réglementation, c'est une norme, mais vous savez que bientôt, ça sera une réglementation, parce que nous sommes en Europe ! Le pire, pour être tout à fait franc, c'est que cette norme, elle n'est pas idiote du tout. Le problème, c'est que les normes, ça s'applique toujours aux gens qui veulent bien les respecter. Donc, c'est aussi pour ça que moi, j'étais très... Quand les gens disaient, ah, mais pour détecter les images faites par IA, on n'a qu'à utiliser la blockchain. La blockchain, c'est Mavic, bien sûr. Et non, ça ne sert strictement à rien de foutre de la blockchain, parce qu'en fait, il suffit de ne pas foutre son image sur la chaîne. Et voilà, c'est au bon vouloir de qui veut bien la mettre dans la base de données. Donc, ça ne sert pas à grand-chose. Exactement. Mais en fait, le fait qu'il y ait toutes ces entreprises... Donc, il faut savoir qu'il y a aussi les photos, les appareils photos de vos téléphones qui sont dans le viseur de cette norme, pour intégrer cette norme, parce qu'en fait, aujourd'hui, il y a beaucoup, beaucoup d'appareils photos, comme les iPhones, etc., qui modifient les photos avec de l'IA. Et ce n'est pas la véritable photo que vous prenez qui est sauvegardée dans votre galerie. Mais en fait, cette norme, moi, tu vois, au début, je me suis dit, vas-y, une norme, ça ne sert à rien, parce que les méchants qui voudront générer des fausses images pourront toujours le faire, et ça sera YOLO. Mais en fait, c'est malin, parce que ça va dans une couche tellement profonde, qu'en fait, ceux qui n'auront pas de signature et ceux qui n'auront pas de vérification seront donc flagués comme étant des images générées par défaut, tu vois. Et ça, moi, je trouve ça extrêmement intéressant, mais en même temps, c'est un peu à double tranchant, parce que coûte de toutes les anciennes photos. Bien sûr. Et puis même, c'est dangereux d'imaginer qu'une image non signée est signée par l'IA. J'attire aussi votre attention sur un truc, les chéris, c'est que, donc, comment ça fonctionne, ces trucs-là ? C'est une technologie qui est vieille comme le monde, mais qui fonctionne extrêmement bien. C'est de la signature cryptographique par clé publique, clé privée. Vous avez une clé privée qui signe un message pour authentifier que c'est bien elle qui l'a faite. Dans ce cas-là, le message est une photo, et donc, toutes les entreprises partenaires, Adobe, notamment, dans l'exemple que tu as montré, a une clé privée qui l'aurait fournie par l'organisme qui gère la norme, et du coup, ils peuvent mettre dans Photoshop que toutes les images créées sur Photoshop sont signées avec cette clé, donc on sait que ça a été fait avec Photoshop, machin, et tout, non, non. Problème. Exactement, c'est le CAI qui est marqué. Problème, dans la vie de tous les jours, les clés privées, ça leak. Parce qu'il y a des hacks, parce qu'il y a plein de trucs. Surtout que là, il y aura des milliers d'entreprises partenaires. Je vous donne un exemple. Un exemple tout simple, c'est l'époque où Geohot, qui est un hacker très connu, a été le premier à pirater la PlayStation 3. En gros, ce qu'il a fait, c'est qu'il y avait le même principe sur la PlayStation 3 et sur les consoles à l'époque, c'est que, pour être sûr que le jeu vidéo que vous mettez dans votre PS3 est bien vrai et pas une copie que vous avez piratée, il y a une clé qui est chez Sony, qui permet de signer numériquement les fichiers pour s'assurer que c'est bien un jeu officiel approuvé par Sony. Et bien, en fait, il a réussi à extraire la clé privée, et donc il pouvait signer n'importe quelle copie de jeu illégale et la faire tourner sur sa PS3. C'est comme ça que ça fonctionne. Là, c'est pareil. Il suffit qu'une des 17 000 entreprises partenaires, et ça va arriver, ça arrive tout le temps, se fasse piquer sa clé, et en fait, on pourra signer des trucs à leur place. Enfin, en fait, je ne trouve pas que c'est forcément une mauvaise idée de principe. Je trouve que les façons de l'appliquer sont tous foireux, et il n'y a aucun monde où ça fonctionne, tu vois. Dans l'idée, c'est une bonne idée, mais c'est extrêmement compliqué à appliquer, quoi. Alors, sur ce que tu disais, effectivement, le Content Authenticity Initiative lancé par Adobe en 2019, c'est effectivement cette technique de signature de numérique cryptographique, mais le problème, c'est comme l'explique l'article, c'est que ça reste frustrant et inaccessible pour les gens ordinaires qui tombent sur des images douteuses en ligne. En fait, eux, ils ne savent pas que ça, ça existe. Ils ne savent pas comment le vérifier, etc., etc. Il faut que les plateformes incluent la vérification de la signature, quoi. Exactement, mais c'est comme le fait qu'aujourd'hui, tu peux modifier des métadonnées. Tu vois, c'est ultra facile de modifier des métadonnées. Mais entre les gens qui vérifient que la métadonnée a été modifiée et les gens qui se contentent juste de quand ils ont affiché, regarder en haut sur Windows, créer le INDAD qui a été modifié, etc. En fait, il y a tout un monde où il va toujours y avoir les 5-10% de normies, de gros geeks qui vont en fait vouloir vérifier ces informations, qui vont savoir que ces informations existent, et les 90% des gens qui vont en fait juste boire ce qu'il leur est proposé. Et en fait, moi, je vois bien cette norme, ces deux PA, par exemple, en natif, une vérification en natif sur iPhone, qui vérifient quand une image est en ligne ou quand une image est envoyée, etc. Un petit warning en mode généré par IA ou des choses comme ça. Il faut savoir qu'il y a déjà aujourd'hui Instagram, Facebook, etc. qui vous oblige, et même YouTube, quand il y a du contenu généré par IA, à le dire. Mais ce n'est pas pour autant que c'est respecté. Il y a Augustin dans mon chat YouTube qui pose une très bonne question, qui dit pourquoi ce serait plus foiru que du HTTPS. Donc HTTPS, c'est la même technologie appliquée au site web. C'est pour vérifier que vous parlez bien au bon site web et pas un site pirate qui se fait passer pour le site. Où il y a un certificat qui est signé cryptographiquement pour dire vous êtes bien sur google.com ou sur votre banque.fr ou sur je ne sais pas quoi. Pourquoi est-ce que ça fonctionne très bien HTTPS ? Parce que tu es dans un environnement fermé. C'est-à-dire que la communication, elle est entre toi, ta connexion Internet, ton navigateur et le site Internet qui te présente son certificat. Il n'y a pas d'autres acteurs. Là, en fait, le problème, c'est que c'est dans un monde ouvert, c'est dans un open world. C'est-à-dire que l'image, elle peut finir sur une plateforme qui soutient cette norme, sur une plateforme qui ne la soutient pas. Tu peux screenshoter l'image et la balancer ailleurs. En fait, c'est dans un monde ouvert. Donc, en fait, on ne peut pas s'assurer que tous les acteurs, toute la chaîne, en fait, respectent la signature. Il y a des gens qui peuvent juste dire tu vois, l'image, moi, j'en prends un screenshot, je la rebalance ailleurs où il n'y a pas la norme et ça, tu vois. Tu n'es pas dans une connexion fermée entre deux parties. Donc, du coup, tu ne peux pas t'assurer que ça fonctionne. Il est vraiment là, quoi. C'est outre la nécessité d'obtenir l'adhésion des plateformes. Une partie de ce problème consiste à déterminer la meilleure façon de présenter ces informations aux utilisateurs. Parce qu'en fait, si le fait que la photo a été modifiée par IA reste juste dans des métadonnées et ni Facebook, ni Twitter, ni Instagram n'est non un filtre qui permet de le pousser aux gens en natif, eh bien, en fait, cette norme, elle ne servira à rien non plus. Donc là, tout l'enjeu, c'est de pousser les plateformes à display cette information. Moi, je pense qu'il y a cette norme, elle n'est pas forcément inutile. Je pense qu'il y a une façon de le faire qui marche beaucoup mieux. C'est de ne pas de dire ça, c'est de l'IA parce que ce n'est pas signé et ça, c'est pas de l'IA parce que c'est signé. C'est plutôt de dire cette image n'est pas signée, donc peut-être que c'est de l'IA. Et au contraire, au lieu de dire de faire un truc exclusif où seules les images qui sont signées sont réelles, c'est que les gens, parce que les plateformes l'acceptent, encore une fois, il faut que les plateformes l'acceptent, les gens commencent à se dire si une image n'est pas signée, je me méfie parce que peut-être que ce n'est pas vrai. Et que ce soit plus un truc de whitelist que de blacklist. Tu vois ce que je veux dire ? Et je pense que dans ces cas-là, ça marche beaucoup mieux. Ouais, ouais, je vois ce que tu veux dire, d'autant plus que là, tu vois, quand Meta, ils ont commencé à flag du contenu généré par IA, il y a même les photographes eux-mêmes, les artistes eux-mêmes qui ont crié parce qu'en fait, il y a même des petits micro-détails de retouches qui ont été flag made with AI, tu vois. Donc où est-ce que tu mets le seuil ? Est-ce que le fait de lisser automatiquement un visage, ça veut dire que l'image a été modifiée par IA, tu vois ? Donc il y a aussi cette question, tu vois. Ouais, c'est compliqué, c'est très compliqué. C'est ce qu'ils ont crié, en tout cas. C'est ce qu'ils expliquent là, les étiquettes, du coup, Meta, ils ont mis à jour tout ça depuis. Et du coup, Troupique, qui est un fournisseur d'infrastructures d'authenticité et qui est un membre de la C2PA, donc Troupique, c'est un prestataire de services pour beaucoup, beaucoup d'applications, c'est eux qui permettent par exemple de vérifier des images ou des choses comme ça. Du coup, Troupique, ils expliquent que l'architecture existe, mais nous devons rechercher la manière optimale d'afficher ces indicateurs visuels afin que tout le monde sur Internet puisse les voir et les utiliser pour prendre de meilleures décisions sans simplement dire que quelque chose est soit entièrement génératif, soit entièrement authentique. Avec la Rémounir Ibrahim, directeur de la communication à Troupique à Veverge. Il faut savoir déjà que sur les plateformes, il y a tout un tas. Si vous allez sur Facebook, les amis, sur certains groupes Facebook, j'ai des exemples après que je pourrai vous montrer si vous voulez, mais si vous allez sur certains groupes Facebook, il y a déjà des gens qui génèrent du contenu avec l'IA et vous avez des gens souvent âgés qui sont là en mode « Oh, magnifique photo ! J'espère que tu vas bien ! Waouh ! Que tu es belle ! » J'ai vu une image comme ça d'une meuf générée par IA qui est habillée en soldat et qui a des moutons derrière elle et du coup, la description, c'est en mode « Oui, j'ai décidé d'abandonner le front pour élever des moutons, etc. » Et vous avez tout un tas de boomers sur Facebook qui sont là en mode « Oui, oui, tu es vraiment trop belle ! » C'est vraiment un bon choix de vie et tout. « Vous dites quoi ? Il y en a même si créer de fausses news d'action de guerre avec des vidéos de jeux vidéo. Mon neveu se lance dans l'art, ne soyez pas trop dur alors que l'œuvre est incroyable générée par IA. » Oui, il y a ça aussi sur LinkedIn. Donc si on continue rapidement l'article, même si par miracle nous nous réveillons demain dans un paysage technologique où chaque plateforme, appareil photo et application créative prendrait en charge la norme C2PA, le négationnisme est un obstacle puissant, omniprésent et potentiellement insurmontable. Fournir aux gens des informations documentées et fondées sur des preuves ne servira à rien s'ils sont contentes de les ignorer. Et oui les amis, parce que même si demain on met une petite, une petite, un tout petit truc qui est marqué « Made with AI », est-ce que vous pensez vraiment que les gens aujourd'hui qui partagent ce type de contenu vont vraiment se convaincre ou se dire « Ah non, c'est vraiment pas une vraie image ? » D'autant plus qu'il y a des créateurs de contenu aujourd'hui sur internet qui mettent sur leur image j'ai vu ça sur l'insta de Magla je crois ou sur l'insta de chez Plucky qui mettent « Made with AI » sur une vraie photo parce que tu sais c'est stylé genre de dire voilà ça a été fait avec l'IA on vit dans un monde parallèle etc. Je ne sais plus si c'est Magla ou pas mais t'imagines les faux positifs de ouf parce que du coup après Instagram eux ils s'en servent pour entraîner des modèles d'IA voilà à quel enfer les gens vont ronier l'image mord de rire aussi la désinformation peut même être totalement infondée comme le montre la facilité avec laquelle les partisans de Trump ont cru aux accusations selon lesquelles Harris aurait simulé les foules de ses rassemblements malgré de nombreuses preuves prouvant le contraire parce que effectivement si on est dans un monde où on doute de tout on pourrait se dire que c'est bien de douter de tout de vérifier les sources etc. mais en même temps on pourrait se dire qu'une vraie information est aussi une information fausse et donc on pourrait décrédibiliser cette information donc on commence à vivre dans un monde là qui est un peu qui est un peu en ébullition certaines personnes croiront simplement ce qu'elles veulent croire et finalement on en arrive à cette conclusion et on en arrive au serpent qui se mord la queue le monde est fou ou quoi Koubet donc voilà cette histoire de tatouage numérique on va voir comment ça va se développer mais en tout cas est-ce que les plateformes vont jouer le jeu et puis même si elles jouent le jeu pour moi en tout cas et je voudrais bien avoir ton avis même si les plateformes jouent le jeu au final les gens croiront ce qu'ils veulent croire parce que c'est pas parce qu'il y a marqué Made with AI qu'il n'y a pas Jean-Pierre Delaconta qui va dire ah mais non c'est une vraie image regarde Jacqueline et je l'aurais pas mieux dit avec l'intonation t'as fait l'intonation du palme à chaud et c'était très réel et évidemment donc Ibrahim qui est je sais plus porte-parole le directeur je sais plus de tropique qui dit rien tout cela n'est une solution miracle cela permettra d'atténuer les risques de baisse mais les acteurs malvérants seront toujours là utilisant des outils génératifs pour essayer de tromper les gens et oui parce que ce type de solution c'est des solutions qu'on appelle des solutions nice guys only c'est à dire c'est des solutions qui vont ne faire que rassurer les gens qui font déjà les choses bien et les gens qui font des choses pas bien et ben eux ils seront toujours là à faire des choses pas bien surtout qu'on rappelle pour terminer aussi que la plupart des gens quand ils pensent outils d'IA image génération c'est des outils un peu tout fait comme chat GPT comme midjourney etc la réalité c'est que les gens qui veulent vraiment faire des images générées par IA de manière professionnelle et poussée utilisent des outils custom et locaux comme Comfy UI etc dans lequel tu fais ce que tu veux c'est complètement open source donc là c'est à la merci de la volonté du gars d'accord